Le 23 août, le 23 du mois d'août, nous célébrons la mémoire du saint héromartyre Iriné, évêque de Lyon. Nous lisons dans le Synaxère de l'Église orthodoxe. Et le Synaxère continue. Notre saint-père Théophore Iriné, qui reçut providentiellement le nôtre de paix, Iriné, pour se faire messager de l'Esprit-Saint, naquit en Asie mineure vers 140. Dans sa prime jeunesse, il avait suivi à Zmirne l'enseignement du vieil évêque Saint Polycarpe, qui rapportait la tradition reçue de l'apôtre Jean. Après avoir séjourné à Rome, il devait être prêtre de l'église de Lyon à Gaulle, à l'époque de la persécution de Marc Aurel vers 177. Ce texte se lit au sein d'un office qui a été composé spécifiquement pour la mémoire de Saint-Iriné par l'hymnographe Gérassime de la 7e de Saint-An dans le sud du Mont-Atos en 1965. Il y a donc un office spécifique qui a été fait par cet hymnographe, qui n'est plus en vie actuellement, Gérassime de la 7e de Saint-An du Mont-Atos, que certains paroisses en Grèce chantent cet office le 23 août, parce que le 23 août, c'est selon le calendrier orthodoxe, la mémoire de Saint-Iriné. Iriné est un grec de l'Asie mineure, qui s'est installé en Occident. Cette immigration, qui d'ailleurs continue encore aujourd'hui, ils sont des milliers aux côtes de l'Asie mineure qui aimeraient venir ici. Cette immigration, donc, d'Iriné, peut être expliquée pour des raisons églisiales ou familiales. Le patrologue grec, le professeur Panayotis Christou, explique cette immigration du fait qu'entre l'Asie mineure et la Gaule, surtout les régions du sud, avaient depuis l'Antiquité grecque une communication dense grâce aux échanges commerciaux. Selon lui, les chrétiens de l'Asie mineure apparemment ont transmis la foi chrétienne en Gaule, et cela depuis le début du 2e siècle. D'ailleurs, au moins jusqu'au 4e siècle, vu qu'en Occident, on connaissait bien encore les grecs, il avait toujours un contact facile. D'ailleurs, Athanas d'Alexandrie se trouvait en exil à Trèves, en passant par ces régions aussi. Un peu plus tard que Saint-Athanas, Saint-Hilaire de Poitiers a pris le chemin inverse en se déplaçant de Gaule en Asie mineure pour y vivre trois ans en exil. Saint-Iriné a écrit en grec. Par contre, bien que la plupart de ses écrits n'aient point été conservés en grec, sa pensée théologique a exercé une influence importante au père grec. Certaines de ses idées majeures se trouvent chez Athanas d'Alexandrie, Grégoire le théologien, Grégoire de Nice, Maxime le confesseur, Jean d'Amassène, qu'ils citent assez souvent des textes d'Iriné. Un ensemble constant sur la production théologique en Grèce pendant le XXe siècle montre que Saint-Iriné, malgré le fait qu'il a influencé les autres pères grecs, est moins étudié qu'Athanas ou les pères Cappadociens, par exemple. Les programmes d'études aux facultés de théologie consacrent, lors des cours de patologie, un chapitre important à ces théologiens de Gaule. Par contre, à notre connaissance, les mémoires des masters sont rares et encore plus rares sont les thèses. Après les années 50, nous ne pouvons énumérer que les études suivantes. Le professeur Théodoro a publié un ouvrage intitulé « L'enseignement des pères grecs sur la divinisation de l'homme, Athènes 1956, qui consacre une vingtaine de pages à Saint-Iriné. » Jean Romanides, il a publié en 1957 « Les péchés originels », où les citations à Saint-Iriné sont nombreuses. Iohannes Karavidopoulos, « Dieu et histoire selon l'Iriné, Thessalonique 1966. » Panagiotis Karatanasis, « L'enseignement des pères grecs sur l'ancien testament, Thessalonique 1969. » Savas Agourides, « L'homme selon Saint-Iriné, Thessalonique 1970. » Théodoro, « L'enseignement des pères grecs sur la récapitulation, Athènes 1972. » Dritsas, « La méthode littéraire d'Iriné, Athènes 1975. » Dans la bibliographie hélénophone, nous pouvons ajouter les travaux de deux théologiens serbes qui ont fait une partie de leurs études en Grèce. Le premier, c'est Monseigneur Athanasie Yevtitsch, connu aussi en France grâce à l'Institut orthodoxe sans charge, où il a enseigné en petit paix. Yevtitsch a publié un article dans la revue de Cléronomia, des Thessaloniques, en 1971, un article intitulé « Église et Eucharistie, c'est Iriné de Lyon. » Un jeune théologien serbe, Elie Lukic, a soutenu en 1917 une thèse à l'Université d'Aristote de Thessalonique intitulée « L'anthropologie d'Iriné de Lyon. » Lukic, il reprend et il développe le travail de Savas Agouridis de 1971. Concernant les traductions en grec moderne des œuvres de Saint-Iriné, nous avons une traduction de la démonstration de la prédication apostolique par le professeur du Nouveau Testament, Ioannis Karavidopoulos, en 1965. Karavidopoulos, il a traduit cette œuvre d'Iriné à partir des traductions en anglais et en français qui ont été faites après la publication de la démonstration en 1907 en langue arménienne. Les cinq livres de « Contre les hérésies » sont traduits en grec moderne par l'anchimandrite Iriné Hadziéphremides, qui enseigne actuellement à l'Université de Macédoine occidentale au nord de la Grèce. Le premier livre de « Contre les hérésies » a été sauvegardé 90% en grec, tandis que les extraits en grec des autres livres ne représentent que 20%. Rousseau a essayé de refaire les textes de « Contre les hérésies » en grec dans la collection sous-chrétienne à la base des extraits existants en grec et de la traduction en latin. « Un travail vraiment extraordinaire ». L'archimandrite Hadziéphremides, lors de son ordination, l'évêque Augustin de Florina lui a donné comme nouveau prénom Iréné lors de son ordination, mais avec un conseil de traduire les « Contre les hérésies » en grec moderne et d'éprouver que Saint-Iréné n'enseigne pas la primauté de l'évêque de Rome. Le jeune archimandrite, qui est un bon latiniste, a essayé de rester fidèle à son évêque sur les deux points. Il a publié en 1991 « Les contres les hérésies » en grec moderne, mais à notre connaissance, il a utilisé que les textes des mines en ignorant les éditions des sources chrétiennes. Dans son large introduction, il a essayé de montrer que Saint-Iréné n'a jamais accepté une primauté de l'évêque de Rome sur les autres églises afin de montrer son orthodoxie pure et dure. La théologie hélénophone contemporaine fait appel à Saint-Iréné afin d'éprouver l'importance de la place de l'évêque au sein de l'Église locale. Le professeur Amilka Salivisatos, de l'Université d'Athènes, professeur du droit canonique à la Faculté de théologie, a publié en 1910 un article dans la revue Nouvelle Sion intitulé « La signification de la fonction épiscopale selon Saint-Iréné ». Les évêques ont reçu des apôtres le charisme épiscopal qui constitue l'Église en tant que le corps du Christ. Chaque évêque est successeur des apôtres qui garantit, dans son Église locale, la catholicité de la foi et l'unité de son Église avec toutes les autres Églises locales. La fonction épiscopale tire son origine directement aux apôtres, qui étaient les premiers évêques. Il n'y a pas d'unité de l'Église sans les évêques. L'Église devient source du salut uniquement grâce aux évêques qui sont les garants, fil à caisse, de la vérité du fait de la succession apostolique. Selon Alevisatos, Iréné exprime la même idée que l'Église latine de l'époque, c'est-à-dire que « extra eglésiam nulla salut ». C'est pour cela que ceux qui cherchent le salut en dehors de l'Église comme l'égnostique sont des voleurs. Trois points sont importants. Premier point. Les apôtres sont devenus les premiers fondataires de l'Église du fait qu'ils ont reçu la puissance de l'Évangile de la part du Seigneur. Ainsi, les apôtres sont devenus les premiers évêques de l'Église sans que leur fonction épiscopale soit limitée à une seule Église locale. Deuxième point. Les apôtres ont fondé des Églises locales pour lesquelles ils ont installé les évêques qui ont devenu leurs successeurs. Troisième point. Les évêques ont reçu, grâce à la succession apostolique, la véritable tradition qui est préservée toujours par l'Église. Tous les évêques sont donc les gardiens de la véritable tradition apostolique. Iréné accorde aux évêques une autorité indiscutable qu'aucun écrivain chrétien n'a accordée avant lui. « Celui qui veut connaître le véritable enseignement apostolique, il le peut s'il se trouve uniquement uni aux évêques qui ont reçu les charismes épiscopales pour les Églises locales précises par les apôtres eux-mêmes. » Une question se pose ici. Pourquoi, en 1910, la théologie hélénophone choisit un théologien comme Iréné afin d'affirmer l'importance de l'évêque pour la foi chrétienne et pour l'unité de l'Église ? Y a-t-il une particularité au paysage religieux en Grèce après la moitié du XIXe siècle ? En 1854, pour la première fois, les protestants fondent en Grèce l'Église évangélique grecque des tendances calvinistes. Les missions protestantes et leur prosélytisme sont mal reçues par les autorités ecclésiastiques en Grèce. En 1890, dans la ville de Pyrée, les orthodoxes grecs s'affrontent violemment avec les protestants. Et l'Église orthodoxe de Grèce publie une encyclique qui condamne le prosélytisme protestant et elle invite les Grecs à rester fidèles à leurs évêques du fait qu'ils sont les successeurs des apôtres. En plus, à l'intérieur de l'orthodoxie grecque, commencent sous l'influence protestante des mouvements charismatiques laïcs, comme l'exemple de l'apostolos Macrakis, qui s'organise indépendamment des évêques. En plus, les missionnaires protestants œuvraient longtemps pour une traduction de la Bible en grec moderne courant. L'archimandrite Vanvas, en collaboration avec les Anglicats, avait publié une traduction de la Bible en grec courant en 1850, sans aucune autorisation de l'Église. Les protestants poussaient pour des traductions en grec courant parce qu'elles félicitaient leur travail missionnaire dans toute la Grèce. En novembre 1901, des manifestations violentes ont été organisées par les étudiants de la faculté de théologie de l'Université d'Athènes contre les traductions de la Bible en grec courant. Le 8 novembre, des milliers de manifestants ont essayé d'exprimer leur colère à la Sainte Synode en demandant de condamner les traductions et en a thématisé les traducteurs. Il y avait huit morts. L'archevêque d'Athènes a démissionné ainsi que le gouvernement de Théotokis. Ces événements sont connus sous le titre d'Evangelica, les affaires évangéliques, en fait. Depuis, l'Église de Grèce a demandé que le gouvernement grec ajoute à la Constitution grecque l'interdiction de la traduction de la Bible en grec moderne sans l'accord, mais sans l'accord de l'Église autocéphale de la Grèce et du patriarcat écuménique. Et cet ajout, ça existe encore aujourd'hui dans la Constitution de la Grèce. C'est-à-dire que les spécialistes en Grèce procèdent à une nouvelle traduction de l'Ancien ou du Nouveau Testament en grec moderne, il faut une lettre officielle de permission de l'Église de la Grèce, autocéphale, et du patriarcat écuménique. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup de traductions maintenant. Dans ce climat, nous comprenons pourquoi le professeur Amil Cas, à l'Evisatus, a voulu publier ce travail sur la place de l'évêque au sein de l'Église, c'est le Saint-Irénée. Irénée était un théologien bien connu en Occident et Amil Cas pourrait espérer un dialogue avec les missionnaires protestants. Et de l'autre côté, Saint-Irénée était un père grec de l'Église. Son autorité pourrait exercer une influence à ces orthodoxes qui, sous l'influence protestante, procédaient à des initiatives autonomes comme la traduction de la Bible ou l'organisation de la catéchèse indépendamment des évêques locaux. Le professeur Jean Romanides a publié, en 1957, sa thèse sur les péchés originels. Ce n'est pas une étude spécifique sur la pensée de Saint-Irénée, mais consacre à son œuvre une place importante. Nous trouvons dans ce livre de Romanides 44 citations des extraits de Saint-Irénée. Nous trouvons dans ce livre le but de Saint-Irénée. Le but de Romanides est de freiner une influence scolastique à la pensée théologique et lénophone. Il considère que, sur les péchés originels, les pères grecs de l'Église sont à l'opposé de la théologie scolastique. Romanides parle de l'Occident. Il faut toute une recherche afin de comprendre qu'est-ce qu'il signifie vraiment le terme Occident pour Romanides, parce qu'à cette époque-là commence aussi dans la théologie lénophone grecque un courant indi-occidental qui va se concrétiser avec ce qu'on appelle la génération des théologiens de 1960. La différence la plus radicale selon Romanides c'est la conception de la mort. Selon les chrétiens occidentaux, l'origine de la mort est Dieu lui-même du fait qu'il donne la mort comme punition à cause du péché originel. C'est Romanides qui dit. Selon les pères orientaux, Dieu n'a pas créé la mort. C'est à cause de l'éloignement de l'homme de la source de la vie, le Dieu drénitaire, que la mort est apparue. Dans le livre 5, Irine dit que la mort n'est pas le résultat d'une punition de la part de Dieu. Romanides est radicalement contre à une conception juridique de notre relation avec Dieu. Ce qu'on appelle la justice divine n'est rien d'autre que l'amour de Dieu envers son créature, l'homme. Si l'homme est tombé, c'est parce qu'il a été créé comme un enfant. L'intervention du diable déculpabilise l'homme. Le diable est l'inventeur du péché et la cause de la mort. Si Dieu a permis la mort, cela prouve sans miséricorde pour que le péché ne devienne pas éternel. Le péché ne peut pas offenser Dieu. Donc, l'idée de la satisfaction de la justice divine, voire en selme, est inconcevable, selon Romanides. Irinée souligne que Dieu n'a pas besoin de sacrifices des juifs. Si elles sont permises, c'est parce qu'elles sont utiles pour les juifs eux-mêmes et pas pour Dieu. Romanides évoque la récapitulation irénienne afin de rejeter la rédemption comme conception du salut. La conception du salut sous le terme de la rédemption minimalise la théologie du salut et elle est étrangère à la pensée des pères grecs et plus particulièrement à la pensée de Saint-Irinée. L'idée de la récapitulation dissocie d'une manière le salut du péché. Dieu a décidé le salut en Christ avant le siècle, avant le péché originel. La récapitulation signifie la communion de l'homme avec Dieu, une communion qui ne pouvait pas se faire sans l'incarnation, sans que le verbe de Dieu devienne aussi fils de l'homme. En 1965, le département de la Genèse du Conseil écuménique des Églises a organisé à Thessalonique un colloque sur le thème Dieu et histoire. Ce colloque a influencé un groupe de théologiens biblistes à organiser un séminaire pendant l'hiver 1965-1966 sous le même titre. Les travaux de ce séminaire ont été publiés en 1966. La contribution du théologien bibliste Ioannis Karavidopoulos, qui était par la suite professeur du Nouveau Testament à l'Université de Thessalonique, porte sur la conception de l'histoire selon Saint-Irinée. Karavidopoulos qualifie Irinée, ce théologien de la tradition comme bibliste et sa théologie comme biblique. Irinée insiste sur le caractère historique de la révélation de Dieu. Le poids de départ de la révélation est l'événement de la création qui s'accomplit avec la récapitulation de tout en Christ. L'insistance sur l'histoire s'explique par le combat d'Irinée contre les gnostiques qui déplaçaient les relations entre Dieu et l'homme en dehors de la scène de l'histoire. Ils s'opposaient à la communion directe de Dieu, les gnostiques s'opposaient à la communion directe de Dieu avec les mondes créés et sensibles. Entre Dieu et la création, ils mettaient des êtres intermédiaires. La création matérielle est le résultat du Dieu inférieur de l'Ancien Testament. La conséquence de ces idées dualistes et inhistoriques était le refus de l'incarnation du Christ et de son entrée dans l'histoire d'octétisme. Caravidopoulos interprétera les mystères de la divine économie sur un aspect purement historique aussi. Du premier acte créateur, Dieu est présent dans l'histoire de l'humanité d'une manière personnelle et directe grâce à l'économie du Fils. Même après la chute, la présence dynamique de Dieu dans l'histoire n'est pas une providence théorique mais elle se manifeste historiquement par l'élection du peuple d'Israël comme peuple élu à qui Dieu révèle successivement son plan du salut pour l'homme à travers des événements historiques concrets. Cette idée de la divine économie se trouve au cœur de la pensée théologique d'Irinée. Ioannis Karavidopoulos explique que dans la première moitié de la démonstration, paragraphe 8 à 42, Irinée décrit l'économie du salut à partir de la création jusqu'à la récréation en Christ en relatant les personnes et les événements comme ils sont cités par l'Ancien Testament. L'insistance d'Irinée à ses caractères historiques des plans du salut s'explique par sa lutte contre les courants agnostiques qui enseignaient que la suite a eu lieu en dehors de l'histoire et que le salut consiste à fuir la matière et l'histoire. Si l'homme a péché au cours de l'histoire, son salut ne peut pas être en dehors de l'histoire. Les théophanies de l'Ancien Testament sont les témoins de l'historicité de la révélation de Dieu et du caractère dynamique direct et historique des relations de Dieu avec l'homme. Le théologien grec Nikos Matsoukas consacre un chapitre entier dans le deuxième volume de Saint-Dogmatique aux théophanies de l'Ancien Testament en évoquant le témoignage d'Irinée. Révélation est avant tout l'éthéophanie à l'intérieur de la création et à l'intérieur de l'histoire. La révélation donc est dynamique, historique et évolutive. Mais selon Nikos Matsoukas, l'éthéophanie joue aussi un autre rôle. En affirmant le caractère historique de la révélation, en même temps elle préserve la distinction ontologique qui existe entre le créateur qui se révèle à travers les théophanies comme Dieu trinitaire et la création entre la réalité incréée et la réalité créée. Dieu est incompréhensible à Cataliptos par rapport à sa nature mais du fait de l'acte de la création il rentre dans l'histoire et il se révèle par la suite à travers les différentes théophanies qui deviennent les ponts, les maillons qui relient Dieu et la création. Dieu en étant la seule réalité incréée concernant sa nature est en dehors de la création et donc incompréhensible mais du fait qu'il procède à la création devient incompréhensible. L'éthéophanie témoigne donc de la relation dynamique directe entre Dieu et la création rendent Dieu compréhensible grâce à ses énergies divines souligne encore Nikos Matsukas. Revenons à l'article de Caravidopoulos « Dieu et histoire selon Santirine ». La divine économie n'est pas seulement les préfigurations christologiques de l'Acien Testament et l'événement de l'incarnation mais l'ensemble des événements salutaires à partir de la création jusqu'à l'eschatologie. Même l'eschatologie pour Irinée a un caractère historique qui s'explique par les présupposés judaïques de la pensée d'Irinée sur ce thème de relation entre Dieu et histoire et le refus de l'eschatologie de la part du gnosticisme. Irinée nous donne une conception de l'histoire ouverte qui relie création suite théophanie récapitulation en Christ et eschatologie. Il souligne ainsi l'opposition entre la pensée grecque et la pensée biblique concernant le temps et l'histoire. Le travail d'Agorides l'homme selon Saint-Irinée porte aussi une importance juste je vais passer les pages en faisant un résumé. Romanides insiste beaucoup sur la liberté de l'homme comme constitutif à l'homme comme être à l'image de Dieu. Romanides écrit cet article et cet travail en plan dictature des colonels en Grèce et c'était une manière exactement de défendre la liberté humaine. il y a un point qui rend quand même la vie des orthodoxes un peu difficile. Il s'agit de la position de Saint-Irinée à propos de l'église de Rome que nous trouvons dans le livre 3 de Contre-Hérésie. Déjà le professeur Amilcas dans son article sur la signification de la fonction de l'évêque selon Saint-Irinée en se référant à ce passage il dit seulement qu'Irinée ne parle pas de supériorité de l'église de Rome. Au contraire il considère que l'église de Rome est égale à toutes les autres églises fondées par les apôtres. Alivisatos ne procède pas à d'autres analyses sur cette question. Il réjette toute revendication d'une primauté du pouvoir de la part du siège romain. Le professeur d'Athènes Stylianos Papadopoulos il essaie aussi d'interpréter autrement ce passage de Saint-Irinée mais je vais juste présenter la pensée du professeur de Thessalonique Panagiotis Christou qui considère que ce texte d'Irinée ne doit pas être utilisé afin de fonder une primauté du pouvoir. Et cela pour trois raisons. La phrase potentiorum principal tatem origine plus excellente pour Rome signifie plutôt une origine distinguée grâce aux deux apôtres et non pas une supériorité du pouvoir avec référence au livre 1.26.1. Deuxième argument le mot convenire traduction en français s'accorder signifie pour se rassembler et non pas s'accorder il fallait dans ce cas-là écrire cum chac au lait de ad chac troisième point la phrase omnes eglésia ne signifie pas ici chaque église mais l'église entière si Irine disait que chaque église locale doit s'accorder avec Rome cela signifierait que l'église d'Éphèse devait abandonner sa tradition concernant Pâques et s'accorder à Rome je passe à ma dernière paragraphe les théologiens orthodoxes recourent souvent à Irine pour la question du salut et du péché c'est le cas de Théodoro et de Scoteris Irine décharge l'homme d'une responsabilité absolue concernant les péchés idée bien développée par d'autres pères grecs selon Irine l'homme ayant tombé par le diable et étant tombé dans la mort il n'a pas cependant pas été abandonné par Dieu qui avait de toute éternité pour des saints de leur entre participant à sa gloire les théophanies et les prophéties de l'Ancien Testament l'incarnation du Verbe et tous les événements salutaires sa mort sa résurrection et surtout son ascension constituent les étapes nécessaires de l'économie divine de l'histoire du salut ayant aussi vu cette fin ultime pour laquelle Dieu avait créé l'homme le Verbe de Dieu le Logos s'est fait chair afin de récapituler lui-même les premières Adam le parallélisme entre Andan et Christ Ève et Marie sont bien appréciés par les théologiens grecs et surtout par les professeurs Scouteris Scouteris les professeurs Scouteris d'Athènes évoquent le parallélisme Ève et Vierge Marie comme nouvelle Ève non pas pour fonder une quiconque équation avec le Christ comme récapitulatrice il cherche pourtant le rôle de Marie comme deuxième Ève sur l'économie du salut c'est l'obéissance de Marie à l'opposé de la désobéissance d'Ève qui attire l'attention Marie grâce à son obéissance volontaire représente l'humanité toute entière qui librement met l'imagodé vers la perspective de la ressemblance c'est-à-dire vers la communion avec Dieu une communion qui ne peut pas se faire sans l'accord de la liberté de l'homme c'est pour cela que Marie devient aussi cause du salut toutes ces idées sont utilisées par les théologiens grecs chaque fois qu'ils parlent du salut la compréhension du salut comme récapitulation en Christ et cherchent chez les orthodoxes du fait qu'il aboutit logiquement à la communion ou divinisation ou théosis terme utilisé par beaucoup de pères grecs pour décrire les mystères du salut en Christ Irine constitue la base théologique solide pour beaucoup de pères grecs il reste pourtant moins étudié que d'autres pères grecs la théologie et l'énophone contemporaine à notre avis ne lui a pas donné toute la place qu'il mérite espérons que des collègues comme celui-ci nous donnera un souffle pour continuer à découvrir les trésors de la pensée de ces pères de l'église je vous remercie vous aviez de toute évidence beaucoup de choses à nous dire et de fait merci beaucoup pour ce panorama d'Irénée dans la théologie orthodoxe grecque que vous seuls pouviez faire par votre connaissance de la bibliographie et qui nous sera précieux j'espère que vous pourrez publier la version complète dans les actes parce que c'est vrai qu'en Occident très souvent nous connaissons trop mal la production théologique de l'église orthodoxe grecque il y a quelques minutes pour un temps d'échange avant de faire la pause oui le père Bertrand attendez le micro arrive je voudrais vous remercier d'avoir cité parmi les docteurs grecs les professeurs grecs notre collègue vinel qui vient souvent chez vous venant de Strasbourg je ne sais pas qui fait le plus souvent le trajet Strasbourg Thessalonique ou Thessalonique Strasbourg à vous de nous le dire bon oui je trouve que ce que vient de dire Bernard très vite on connaît mal toute votre production théologique et c'est vraiment un service que vous nous rendez alors moi je vois par exemple vous avez pratiquement terminé par ça le visage de la Sainte Vierge chez vous et ce que vous dites à ce sujet retrouve très bien ce que l'on a discuté dans les derniers les derniers les derniers des derniers échanges de cette journée vous nous retrouvez parfaitement voilà et nous nous retrouvons parfaitement merci merci père merci pour ce développement est-ce qu'à côté du développement théologique écrit il y a aussi un développement des écritures d'icônes une iconographie qui se développe où on peut dire il y a une influence aussi de Saint-Irénée bien évidemment l'icône de Saint-Irénée elle est là moi quand je l'ai vue je pensais que c'était une icône orthodoxe l'iconographie byzantine bien évidemment à pas Saint-Irénée Saint-Irénée il est aussi un sang quand même au sein de l'église orthodoxe très très important et c'est vrai que comme je l'ai dit il n'a pas la même place que les Cappadociens ou d'autres les icônes qu'on n'a pas moi personnellement je ne connais pas la spécificité de l'iconographie byzantine et la manière avec laquelle représente Saint-Irénée si c'était ça la question ou j'ai pas oui sur la place d'Irénée dans l'iconographie contemporaine ah la manière d'exprimer le salut dans l'iconographie dans l'iconographie et si cette si cette manière irénienne elle a influencé l'iconographie pour exprimer le salut bien évidemment on a parlé tout à l'heure l'icône de la résurrection l'icône de la résurrection qui tire le Christ qui tire d'un côté Adam l'autre côté Eve certainement ça renvoie à tout ce qu'Irénée dit premier Adam deuxième Adam Eve et Vierge Marie ça c'est clair ça c'est clair mais mais ce qui si vous voulez ce qui s'est passé c'est que toute cette théologie d'Irénée a été reprise par d'autres pères grecs comme Athanas d'Alexandrie comme Cyril d'Alexandrie moi aussi si vous êtes d'accord je le professeur aussi chez Jean Damascène qui sont qui ont influencé beaucoup plus si vous voulez la théologie et l'iconographie en Grèce mais les racines les racines bien évidemment se trouvent se sentir inés parce que c'est étonnant qu'à cette époque là Desgames Kekl Irine dit toutes ces choses là qu'on va les trouver après au 4ème au 5ème Kekl etc. Il y a encore une question là-bas et puis Marie aussi les deux dernières questions et après on va clore c'est simplement une petite question pour comparer en fait nos situations du côté latin il est fort probable que c'est l'avènement de la théologie d'Augustin qui finalement a fait un petit peu d'ombre à la théologie d'Irénée et a participé sans doute à le mettre un peu de côté dans la mémoire de la théologie occidentale puisque Augustin a sans doute moins d'influence du côté grec est-ce que la continuité dans la connaissance d'Irénée est-ce qu'elle a d'où vient que peut-être vous dites qu'elle est moins connue qu'Irénée est quand même moins connue que les Cappadociens est-ce que Basile par exemple a joué le même rôle qu'Augustin du côté grec qu'Augustin du côté latin non je pense que l'explication est la suivante malheureusement les écrits de Saint-Irénée ne sont pas sauvegardés en grec c'est ça l'explication tous les autres pères leurs écrits sont sauvegardés ils sont bien étudiés vu que les grecs même les latins on les connaît on les connaît de moins en moins donc c'était ce problème que les écrits sont perdus en grec c'était une grande barrière pour étudier l'œuvre de Saint-Irénée et qu'il reste quand même un petit peu mis de côté l'effort qu'il a fait Rousseau pour reproduire le texte en grec avec les extraits existants ou de la langue latine comme j'ai vu dans les patologues grecs ils ne font pas très confiance à cette restauration du texte en fait donc c'est là je pense c'est plutôt ça qui explique cette qu'on peut dire qu'Irénée est moins étudiée dernière question oui en fait moi je pensais Irénée il a vécu au temps où l'église elle n'était pas divisée il n'y avait pas le schisme donc quand il parle il parle de l'église unique apostolique en fait en quoi ça sert aujourd'hui les écrits d'Irénée dans le dialogue entre les catholiques et les orthodoxes je pense madame vous mettez votre doigt sur ce que ce colloque doit porter et si j'ai bien compris le titre du colloque en entier c'est Saint-Irénée comment l'unité en question je pense que ce n'est pas seulement un orthodoxe qui doit répondre mais je pense aussi que les catholiques doivent répondre aussi à cette question quand on étudie exactement ces pères de l'église de l'époque en divise de l'église et que nous nous retrouvons et ça ça donne un espoir un espoir pour faire le chemin ensemble pour l'accomplissement de cette unité peut-être qu'on ne le sait pas mais laissons l'Esprit Saint l'autre main du Père à conduire nos pas vers ce chemin là mais Irénée c'est un père de l'église c'est un saint c'est une théologie qui nous rassemble et qui nous unit déjà c'est très important très bien merci